Mesdames, Messieurs, bonjour ! Avant de commencer et afin de faire le préambule de ce qui s'annonce comme mon oraison personnelle, j'aimerais vous poser une question importante. Qu'est-ce qu'un juriste ? La définition universelle de ce terme est plutôt intéressante. Un juriste serait quelqu'un qui étudie, développe, pratique ou applique le droit. Cette définition se poursuit par une modeste liste des qualités ou compétences qu'un juriste est supposé avoir. De la rigueur, une bonne mémoire, de bonnes aptitudes en communication, un sens correct de l'organisation, un excellent relationnel, le sens de l'analyse, le sens de la coopération, de la conceptualisation, de la concrétisation, de l'extension ! Je vais vous demander de faire abstraction de tout ceci afin de vous donner une autre définition qui permettrait, selon moi, de qualifier une sorte de juriste comme jamais. Le droit est un art. Le juriste est un poète. Il sait manier la langue pour intéresser ses auditeurs, ses lecteurs. Il sait vulgariser le droit pour les profanes, les autres, les ignorants. Le juriste est un comédien. Il sait se servir de sa voix, de son corps. Mais le juriste est surtout un musicien. Il compose tous les jours en s'inspirant de ce qui existe déjà. Nous, les étudiants, nous sommes des compositeurs. Le juriste est celui qui parvient à faire sonner juste l'instrument qu'est le droit. Le droit, comme la musique, est sujet à controverse. Il peut avoir des côtés passionnants, faire vibrer le cœur de ceux qui l'écoutent, alors que d'autres ne pourront jamais y accrocher, soit simplement parce qu'ils n'ont pas l'oreille juridique, soit parce que comprendre les partitions du droit ne les intéresse pas. Là où certains le trouveront mystérieux et auront envie d'apprendre à en jouer, d'autres préféreront simplement l'écouter sans apprendre à composer avec lui. Le droit est donc un art pour ceux qui le comprennent. Seuls ceux ayant cette oreille juridique et se laissant emporter corps et âme dans ce concert de textes et de lois auront la capacité de devenir un jour des juristes comme jamais. Merci.